les grilles à propolis sont toujours bien chargées donc là c'est du miel d'acacia c'est ça là on va récolter ouais du miel d'acacia les acacia c'est ce qui donne les grandes fleurs blanches là pour manger en beignets voilà c'est ça tout à fait tout le monde connaît ça maintenant tout le monde connaît pas pour robinier ah ouais ouais si si ça se mange j'en ai mangé cette semaine avec une pâte t'en a mangé cette semaine avec une pâte à crêpes regarde ça si c'est pas plein regarde c'est beau mais ça a l'air d'être plein oui je voulais je vais raconter là quand on est dans nos histoires d'abeilles et ben si tu que pour le sacre de napoléon bonaparte son sacre quand même pas n'importe quoi pour devenir empereur il avait sur lui une à l'église il a une toque en hermine quand il se présente devant le pape et sur cette toque en hermine il y a deux choses il y en a une c'est des fleurs de lys et la deuxième ce sont des abeilles et quand même pour le sacre d'un empereur sur les symboles qu'il y avait au monde et par rapport à tous les symboles qui peut y avoir c'est quand même fort d'avoir pris des abeilles il ya aussi une autre histoire comme ça qui s'est passé avec le pape on a eu un pape qui était en très mauvaise santé après guerre je ne sais plus quel est le nom je ne sais plus exactement c'était quel pape et en fait tous les médecins a essayé de soigner le pape mais personne n'arrivait à le remettre sur pied c'était impossible enfin bon pas moyen et puis il ya un des gars qui dit ah mais il ya un type qui est en suisse il a une clinique il remet tout le monde d'aplomb enfin il paraît que c'est absolument miraculeux on devrait le convoquer alors il convoque cet homme là il convoque cet homme là au vatican le type arrive avec une valise et tout il demande à rester quinze jours avec le pape sans être dérangé ce que ce qui s'est passé et quinze jours après il y avait le pape qui ressortait de qui ressortait de sa chambre en pleine forme et tout et alors là tout le monde s'est demandé mais comment ça se fait que qu'on ait réussi à le remettre sur pied c'est pour eux c'était miraculeux et en fait ce médecin là il utilisait de la gelée royale et il faisait les traitements qu'à partir de produits des abeilles voilà pour la petite histoire là tu sais comme on leur prend leur miel les louloutes sont pas trop d'accord quand même quand même elle qui vient de travailler pour sortir ça c'est quel mois l'année dernière qu'on avait récolté mois de septembre j'ai un problème là tu vois regarde le problème que j'ai oui là tu vois j'ai de la pente normalement c'est pas possible j'ai une grille arène dessous là ici donc soit j'ai un trou dans la grille arène il n'y a pas d'autre solution ah ouais ouais non mais là il y a une histoire il y a des oeufs c'est ça je ne vais pas pouvoir le prendre ça je peux pas le prendre mais je vais pouvoir prendre celui là il n'y à pas de ventes En tout cas, j'ai des pontes là-bas. Je vais changer la grille. Ça, c'est des faubourdons, les gros, là. Ça, c'est des gros. Ça, c'est des faubourdons, des mâles. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? Et là, ça, c'est des femelles, les petits. Tu vois la différence ? Oui. Ça veut dire que la grille, là, est... La grille, elle n'est pas bonne. Il y a un endroit où il y a un problème. J'ai une grille là où il y a un problème dessus. Alors là, comment je vais résoudre mon problème ? Je retire ça. Là où j'ai des abeilles à la reine qui est venue pondre, en fait, je vais leur remettre ça. Ça va leur augmenter leur surface pour se développer, en fait. Et je vais remettre une autre grille à reine dessus. Voilà. Et je vais mettre un nouveau stockage, en fait. là où il y a une grille à reine, c'est une grille à reine. Soit neuf. Neuf hausse. Là, les mémés restent un petit peu énervés. Ceux qui compréhensent ça, la grille à reine dessus. Je leur remets ça, et là je vois qu'elles sont vraiment en train de s'énerver, là il y a de la propolis dessus, je continue à leur mettre la propolis, le chapeau, hop, on tape les couvercles uniquement pour que les abeilles quittent l'endroit où est le sol. Voilà, maintenant elles vont se calmer, parce que la ruche est redevenue normale. J'ai vu que là, les abeilles étaient uniquement là où il y avait le non-operculé, qu'elles sont en train de remplir, de finir de remplir ça. Cette ruche-là, il n'y a plus beaucoup de place dedans, et donc le haut est déjà tout terminé, le bas, tout à fait, elle termine par le bas, parce que les abeilles travaillent toujours de haut en bas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501